coucou coucou salut à toi ami taureau voilà ta carte de taureau et bienvenue moi c'est flou bienvenue dans les énergies de flou donc là on est dans le tirage astro de décembre 2021 j'ai déjà fait la petite énergie un petit l'énergie du mois avec le 4 de bâton regarde avec donc ça c'est le message de los muertos de la santa muerte qui te dit qui te dit profite de ce moment de stabilité pour profiter pleinement de ce que tu as obtenu donc voilà ton énergie principale maintenant un petit pouce si tu en as envie un petit commentaire ça serait sympa au moins pour savoir si ça te parle tu peux t'abonner aussi ça fait plaisir tu peux aussi me rejoindre sur insta ça fait plaisir aussi pour toi ami taureau bêta corn je vais commencer par par quoi par ouais par on va faire les miroirs on va faire un petit un petit miroir alors comment va se faire ce petit miroir alors là c'est pour les taureaux le mois de décembre 2021 qu'est ce que qu'est ce que je peux vous dire les amis taureaux attention attention au retour attention au retour je sais pas au retour de bâton attention le boomerang là il ya le boomerang donc je sais pas il ya quelque chose qui revient attention je sais pas peut-être que c'est pas mauvais hein c'est pas vraiment mauvais hein moi je suis pas spécialement dans le mauvais enfin moi j'allais comment dire mes énergies sont bonnes j'ai de bonnes énergies donc je préfère rester quand même un maximum dans le dans le positif et je te dis ça et ça se trouve que ton tirage va être pourri j'espère que non je ne le souhaite absolument pas allez 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 hop qu'est ce que on dit alors réunion on a des réunions bon noël forcément des réunions on va se faire on va se faire allez hop donc là on a le travail on a une femme et on a le miroir magique alors on a trois hop hop donc le travail le travail peut-être dans le passé peut-être des compromis dans le travail voyage 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 on à la femme et des contrats les contrats sont plutôt bon puisque c'est avec toi le miroir des compromis dans le travail pour le couple il va falloir que tu fasses des compromis à des compromis peut-être parce que tu veux avoir fondé une famille donc tu vas avoir besoin d'un contre faire des compromis au sein de ton travail peut-être que tu travailles trop du coup tu stress tout simplement le stress du travail peut t'empêcher en tout cas de freiner pour fonder une famille un voyage un voyage peut te permettre de décompresser et de faire un bébé tout simplement on a on a on a un contrat un contrat qui se fait je pense que c'est ça mais c'est c'est dingue c'est c'est pas le premier enfin c'est différent du tirage que j'ai déjà eu sur les bébés mais en tout cas peut-être que tu essaies en tout cas mais on a alors je vais en prendre une dernière bah c'est positif ça sert à rien que j'aille plus loin c'est positif enfin tu as besoin je pense que tu vas avoir un contrat avec ou avec toi même ou avec ton couple une période un petit voyage va être nécessaire un voyage c'est il y a la lenteur c'est long donc peut-être que c'est pas pour tout de suite peut-être que tu vas le programmer ce mois ci tu vas peut-être tout simplement offrir à noël un voyage à ta femme ou ta femme va t'offrir un voyage ou ton copain ou ta copine voilà tu l'adaptes à ta situation je pense que voilà c'est possible qu'on t'offre un voyage ou en tout cas que tu programmes un voyage ce mois ci un voyage qui ne sera pas pour tout de suite mais voilà qui va se faire un voyage 9 mois je sais pas je vois la fécondité donc 9 mois contrat un contrat compromis dans le travail donc peut-être qu'il va falloir que tu revoyes un peu tes horaires que tu revoyes un peu tes disponibilités de travail que tu sois un peu plus disponible à la maison pour justement fonder cette famille que tu désires tant en tout cas tu as quand même les deux miroirs donc c'est très très positif donc si tu hésites n'hésite plus ça va être bénéfique de freiner un peu plus de lever le pied sur ta vie professionnelle pour t'occuper de ta vie de famille allez oui j'ai fait pour tout le monde j'ai fait le 77 alors je te le fais à toi aussi alors 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 que qu'est-ce que je peux te dire pour ton mois de décembre 2021 alors peut-être que tu vas devoir changer de chemin ce mois-ci il y a des chances pour que tu fasses quelques petits comment on dit quelques petits ajustements oui tu vas peut-être prendre un faire un changement de direction c'est possible alors un changement peut-être aussi dans dans ton apprentissage peut-être que tu es à la recherche d'une formation et finalement tu vas changer de formation alors c'est parti hop alors on a on a c'est comme si tu sortir du labyrinthe on t'aide à sortir de ce labyrinthe dans lequel tu te trouves tu vas avoir une aide on va te tendre une main on te tend une main c'est peut-être pour ça que tu vas changer de direction allez c'est parti c'est parti on commence avec alors tu avais le miroir là tu as le grand grand soleil avec la naissance donc on part sur alors c'est lent donc c'est peut-être que ce n'est pas encore mais ça va pas tarder de toute façon c'est c'est 9 mois donc c'est quand même long 9 mois c'est pas rien c'est beaucoup 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 alors je vais attendre d'avoir plus de cartes quand même alors une abondance on a une une alliance un contrat tout à l'heure on l'avait aussi mais c'est je sais on va attendre alors hop donc déjà on a je suis parti sur un gros tableau je ne pensais pas en avoir pris autant on continue je suis parti comme ça on continue alors déjà on a des nouvelles de très très bonnes nouvelles on a une abondance une abondance pour l'instant ça serait j'ai envie de dire de bonheur pour l'instant dans ce que je ressens des alliances des alliances ça peut être une fusion pour un début de projet on a de l'énergie l'énergie je pense à la santé la santé d'un homme la santé d'un homme peut-être un homme qui alors c'est pas qu'il ne prend pas soin de lui mais peut-être qu'il se voit la face il ferme les yeux sur sa santé j'ai presque envie de dire tout à l'heure oui c'est pour lui qu'on avait c'est pour toi le taureau qu'on avait ouais elles sont là hop qu'on avait le travail le compromis parce que je t'ai dit il faut lever le pied donc c'est là tu vas devoir le faire je pense que pour l'instant tu voilà tu ne mesures pas l'impact de ton travail sur ta vie de famille il y a comme une tristesse une solitude un isolement et là justement je pense que c'est du au travail de tout à l'heure et là justement on te demande de ne pas de ne pas rester tout seul dans ton point de ne pas continuer à fermer les yeux sur sur ta santé sur ton foyer d'écouter d'être à l'écoute de ton foyer d'être à l'écoute je reste sur ce que j'ai commencé à dire je pense que là on est en train de te dire que tu n'es pas assez présent à la maison et que si tu veux fonder une famille si tu veux continuer alors je ne sais pas si c'est un premier enfant ou pas mais si tu veux avoir un autre enfant il va falloir être un peu plus présent un peu plus à l'écoute il faut justement lever le pied sur ton côté travail pour pouvoir t'estresser et pouvoir faire un bébé je pense qu'il y a ce côté là il y a ce côté de je ne suis pas bien parce que peut-être que tu culpabilises que tu crois que c'est à cause de toi que tu ne peux pas peut-être que tu penses que tu es stérile peut-être que tu penses que tu as des problèmes de ce côté là et en fait c'est juste que tu ne regardes pas là où il faut tu n'écoutes pas c'est ce qu'on essaye de te dire et là on te le dit quand même de ce côté là avec les miroirs on te le dit déstresse on te dit lève le pied il y a quand même une abondance qui vient à toi donc n'aie pas peur n'aie pas peur de lever le pied tu vas être très très heureux même enfin heureux heureuse même si tu travailles moins il y a justement une progression une élévation ça c'est peut-être une sortie de dépression là il y a peut-être la sortie d'une dépression tu vois on sort tranquillement de la dépression et là doucement parce que c'est le bateau donc c'est lent mais on sort d'une dépression donc ce mois-ci en fait c'est la fin de la dépression la fin d'une tristesse il ne reste pas dans la mélancolie la fin de cette mélancolie tu vas je pense que tu vas ouvrir les yeux tu vas te rendre compte en tout cas c'est très positif c'est très très positif tu as une belle abondance et tu as de belles choses qui viennent à toi maintenant pense à ta santé lève le pied lève le pied au travail parce que que ce soit le 77 ou les miroirs tu as quand même les très très belles cartes les très très bonnes cartes qui ressortent donc voilà 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 et je vais finir avec un message de l'ange d'un archange un archange pour les taureaux on a on a Raphael je te le montre voici hop Raphael l'archange Raphael pour toi l'archange Raphael qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il nous dit donc on est couleur 7 les archanges rayons vert donc la couleur et le vert pâle à foncer chakra au cœur universel centre de la poitrine propriété griseuse amour inconditionnel le lâcher prise donc fait appel à Raphael pour t'aider à lâcher prise pour ta guérison physique et émotionnelle fait appel la couleur les cristaux on a l'émeraude la malakite la fluorite la métiste verte l'aventurine l'agate mousse les huiles essentielles la menthe menthe poivrée et l'étoile une constellation c'est andromède la spiglia alors Raphael donc c'est parfait ça va aller avec ce qu'on a que je vous ai dit on a la guérison le nom de cet ange signifie Dieu guéri donc rassure-toi rassure-toi ce mois de décembre pour toi et la fin la fin de d'une tristesse la fin d'une peut-être dépression en tout cas tu es en guérison sa principale fonction consiste à nous aider quand nous avons besoin de guérir physiquement ou d'améliorer en général notre santé et notre bien-être lève le pied lève le pied sois plus présent à la maison lève le pied sois à l'écoute de ton foyer de ta famille et lève le pied au travail ne sois comment dire ne passe pas la majorité de ton temps au travail ne rentre pas que pour dormir par exemple mon agence il assiste les guérisseurs et les professionnels de santé et puissamment présente lors de crises sanitaires et de pandémies planétaires pour s'assurer que tous reçoivent l'attention nécessaire son message j'ai entendu vos prières pour guérir donnez-vous le temps de vous reposer et d'assimiler soyez sûr que j'oeuvre avec vous pour vous aider à retrouver votre énergie et votre équilibre on se bah ça confirme ce que les miroirs nous en disent ce que 77 nous dit repos repos il faut vraiment que tu lèves le pied il faut vraiment que tu lèves le pied il faut que tu ouvres les yeux que tu prennes soin de toi prends un peu plus soin de toi donc n'hésite pas à faire appel demande de l'aide tu as juste à lui dire Raphaël viens m'aider archange Raphaël viens m'aider et il viendra tu lui dis n'oublie pas après de dire merci et moi je vais t'envoyer plein plein de bonnes énergies plein d'amour plein de bonnes choses et te souhaite un très très bon mois de décembre avec de très très belles fêtes de fin d'année ciao ciao je vais t'envoyer